C'est le premier syndicat étudiant en France qui a une vocation, c'est d'essayer de représenter les étudiants, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, essayer de trouver des solutions tout simplement pour faire en sorte qu'être étudiant ce soit à la fois un moment positif pour les étudiants, mais à un moment où ils puissent vivre dans de bonnes conditions. L'orientation, c'est une question fondamentale aujourd'hui pour permettre tout simplement aux jeunes de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Après, on a une difficulté aujourd'hui avec les débats tels qu'ils sont posés parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler de prérequis, de critères et ainsi de suite qu'il faudrait mettre supplémentaires à l'entrée de l'enseignement supérieur, qui globalement serait une nouvelle forme de sélection qui ne dit pas son nom à l'entrée de l'enseignement supérieur, alors que pour nous, la vraie question, c'est comment on réforme l'orientation pour faire en sorte que justement, les jeunes puissent choisir librement, en toute confiance, un parcours d'études qui correspond tout simplement à leurs aspirations et à un parcours professionnel de qualité. On propose déjà la mise en place d'une première année pluridisciplinaire, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on mette fin un peu à un système qui n'a pas beaucoup de sens, mais le fait qu'aujourd'hui, dès la première année, on se retrouve dans des disciplines très monodisciplinaires. Alors même qu'un lycéen n'a jamais fait de droit ou très peu, qu'il n'a jamais pu faire d'études de santé, il se retrouve enfermé dans une filière où tout simplement il doit comprendre directement les différences par rapport avec ce qu'il étudiait au lycée, directement comprendre que oui ou non, ça correspond à son parcours d'études, alors qu'au contraire, un jeune a besoin de plus de temps pour pouvoir étudier. Donc le but, ce serait de mettre en place une première année qui serait un pont entre guillemets entre plusieurs filières pour permettre aux jeunes de pouvoir s'orienter progressivement tout au long de leur licence. Et le deuxième point, c'est tout simplement la mise en place d'un véritable service public de l'orientation. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes lycéens sont souvent confrontés à une attente très longue pour pouvoir discuter avec des personnels d'orientation, parfois plusieurs mois, tout simplement, cette situation ne permet pas aux jeunes de s'insérer correctement, de faire des vrais choix d'études. Et donc très souvent, on le voit, les jeunes se dirigent vers certaines filières, les filières qui sont le plus médiatisées. Et donc malheureusement, ça ne permet pas aux jeunes de pouvoir s'orienter dans de bonnes conditions.